A Grand Fort-Philippe, c'est un emblème qui revient à Bonport, le Notre-Dame-des-Flots. L'ancien bateau de pêche de 700 tonnes et 28 mètres de long, voque sur les eaux de ses débuts et ravive les légendes du passé. Ça rappelle des souvenirs, ça fait penser aux anciens qui partaient à la pêche en Islande. Inadapté aux nouvelles techniques de pêche, le demain en bois est désarmé, et puis coulé à Dunkerque en 1975, après 30 ans de service. Racheté 700 francs par ses Vendéens passionnés, son prix serait d'un million d'euros, mais inestimable pour ceux qui l'ont vu naître. Il y a encore des gens qui sont fort attachés à son histoire, et ils sont particulièrement émus quand ils voient ce bateau arriver, et aussi quand ils partent. Restauré en 1984, le voilier de pêche s'est peu à peu transformé en bateau de plaisance tout confort. Donc là c'est un ancien bateau de pêche, c'est la cale à poissons ici. Donc toutes les ouvertures sur le pont sont d'origine. Par exemple ici, le poisson descendait par là, et il y a des hublots qui sont ronds, c'était la glace qui descendait par là. Donc ils ont vidé complètement le bateau pour refaire les aménagements, et donc il y a une baignoire qui est arrivée, donc il y a les photos, il y a le moteur et la baignoire. Salle de bain, couchage, cuisine, bibliothèque, l'habitacle peut accueillir maximum 8 personnes sur les longues traversées. En 30 ans, le voilier a déjà fait 22 transatlantiques et 3 tours du monde. On a été dans les ministres antarctiques, on a été au Groenland, en Alaska, au Japon, en Chine. Il y a deux ans, on était au Spielberg, arrêté par la banquille, 79-40 nord. On a fait tellement de choses. Après plusieurs escales entre Gravelines et Dunkerque, le Notre-Dame-des-Flots mettra une dernière fois les voiles jeudi vers La Rochelle, son nouveau port d'attache. Sous-titrage Société Radio-Canada